Bonjour à tous, c'est McFury, alors on se retrouve aujourd'hui pour ma dernière vidéo sur le walkthrough de Battlefield 3, le solo, la campagne solo. Donc effectivement, c'est la dernière mission, la fin du jeu, alors vous allez voir que ça ressemble bizarrement à la toute première, le début de la mission ressemble à la première mission du jeu avec le métro et tout ça. Donc vous allez voir, là il va y avoir un petit speech, je vous laisse la petite séquence vidéo, donc après il va falloir s'évader de l'immeuble et tout ça, tout ça, tout ça. Donc vous allez voir. Sinon, qu'est-ce que je peux vous annoncer ? Un petit projet que j'aimerais bien réaliser pour, déjà pour vous remercier de regarder ma vidéo, d'être abonné, enfin de regarder ma vidéo, de regarder mes vidéos, d'être abonné à ma chaîne. J'envisage de faire, sur Call of Duty, donc sur Modern Warfare 3, une vidéo avec 7 de mes abonnés, de façon à faire un 8 contre 8 en match à mort par équipe. Donc, je vais regarder quand est-ce que je peux faire ça, comment organiser ça. Donc voilà, je mettrai une petite annonce sur ma chaîne, avec le principe du truc, comment m'envoyer vos participations si vous êtes intéressé. Une vidéo, je ferai sur 2, 3, 4 parties. Voilà, essayer de faire une vidéo de 30-40 minutes. Voilà, quitte à faire quelque chose, autant faire quelque chose de sympa. Voilà, donc pareil, plutôt que de faire des commentaires en live solo, je verrai avec les personnes qui seront sur la partie pour pouvoir enregistrer la conversation qu'on aura. Parce que, voilà, autant être clair, si je fais ça, c'est pour qu'on se retrouve tous sur Skype. Et donc, à ce moment-là, enregistrer, voilà, ce qui se passe sur Skype, l'ambiance qu'il y aura sur Skype, qui j'espère sera bonne. Donc, voilà, si vous êtes déjà intéressé par ce principe-là, laissez-moi un petit commentaire sur cette vidéo-là de Battlefield 3, ou éventuellement un petit commentaire sur ma chaîne, histoire de voir un peu les gens qui sont déjà intéressés. Et si vraiment, ça vaut le coup de faire ça, je le ferai. Ça sera avec grand plaisir que je jouerai avec vous, avec mes abonnés. Ensuite, donc là, voilà, vous voyez, je ne suis pas en live, vous avez pu certainement le remarquer, parce que sinon, je ne parlerai pas comme ça pendant que je joue. Je suis en commentaire pré-enregistrement. Donc, je vais monter après ma dernière vidéo sur Battlefield 3, sur le mode solo du moins, parce que pas sur le multi, j'en ai encore, et je vais en faire d'autres. Même si, je vous avoue que je vais alterner entre Battlefield 3 et Call of Duty Modern Warfare 3 au niveau des vidéos, pour la simple et bonne raison que je vais passer beaucoup de temps sur le walkthrough d'Assassin's Creed. Je l'ai attaqué, donc j'ai attaqué le walkthrough hier, donc j'ai attaqué à jouer au solo hier. Je compte bien tout enregistrer, pour faire un maximum de vidéos, tout faire même, dans la mesure du possible. Donc, toujours pareil, je ne finirai pas le jeu à 100%, je ne ferai pas toutes les petites missions. Mais, voilà, mon but est quand même d'essayer de vous proposer un maximum de vidéos sur le jeu. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment l'intérêt de... ça va être l'intérêt du walkthrough sur Assassin's Creed. Donc, voilà, vous comprendrez, j'espère, pourquoi il est évident que je ne pourrai pas faire autant de vidéos sur Call of Duty et sur Battlefield. Parce que je vais avoir, allez, peut-être sur la semaine qui arrive, un tout petit peu moins de temps consacré au multi de Call of et de BF3. Pour la simple et bonne raison que je vais me consacrer au solo d'Assassin's Creed Revelations. Donc, voilà, vous avez pu voir que l'interrogatoire était terminé. Je vais revenir un petit peu au gameplay. Donc, l'interrogatoire est terminé. Et donc, là, mon but, ça va être de rentrer dans le métro pour éviter, du moins pour essayer d'éviter que la bombe nucléaire explose dans New York. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, là, ça vous est familier, je pense, pour ceux qui ont déjà regardé mes walkthroughs, qui ont déjà vu les trailers du jeu. Pour la simple et bonne raison que, voilà, c'est vraiment la première mission du jeu. On commence comme ça. Et, ben, ça fait un petit peu réchauffer, mais après, voilà, ça ne s'arrête pas comme au début. Il y a forcément une suite, sinon, il n'y aurait aucun intérêt à faire ça. Donc, là, on va traverser le métro tranquillement. Vous allez voir, il y a quelques ennemis. Je crois que je meurs une ou deux fois. Une fois, parce que je me plante complètement de touche à un moment où il y a un QTE. Voilà, ça, encore, ça peut arriver, une erreur de touche. Mais sinon, après, la mission n'est pas très longue. La vidéo n'est pas très longue non plus. Je crois que ça fait une petite vingtaine de minutes. Voilà, vraiment très, très courte. Mais, en même temps, ce n'est pas la plus courte. On a pu voir qu'il y avait une mission qui faisait huit minutes. J'ai été surpris, d'ailleurs. Voilà, faire une mission, faire un niveau pour huit minutes, même si on sait ce que ça entraîne par la suite pour ceux qui ont joué et pour ceux qui ont, au pire, qui ont regardé ma vidéo. On sait que ça entraîne la mort d'un soldat. Mais, c'est vrai qu'ils auraient pu, du moins, j'aurais pu. Non, ce n'est pas français. Ils auraient pu faire une mission un petit peu plus longue tout en amenant la mort du soldat. Mais bon, ça, après, voilà, on ne refera pas l'histoire, on ne refera pas le jeu. Vous voyez que j'ai un peu de mal à attraper les barres. Je n'avais pas vu qu'il fallait marteler la touche croix pour monter. J'ai cru qu'il fallait tout simplement appuyer une fois. Donc là, ensuite, on marche sur le métro. Il va y avoir des hommes à gauche, à droite. Tout simplement, c'est vraiment du kill. Tout simple, bête et méchant. Pas forcément, effectivement, super réaliste. Mais ça, après, voilà, on est dans du jeu d'action, dans de la super production. Donc, ce n'est pas ce qu'on demande. Tout ce qu'on demande, c'est de prendre du plaisir. Et voilà, personnellement, ça a été le cas. Je sais que j'ai déjà donné mon avis sur la vidéo précédente. Mais voilà, je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer au mode solo de BF3. Alors, je pourrais comparer plus tard le mode solo de Call of Duty à Modern Warfare 3, parce que je ferai aussi un walkthrough dessus. J'espère prendre autant de plaisir. Je sais que j'avais pris beaucoup de plaisir au solo de Modern Warfare 2. Black Ops, beaucoup moins. Voilà, je n'avais pas accroché le principe de revenir dans le passé du joueur, travailler sur sa mémoire et tout. Voilà, je n'avais pas accroché vraiment. Même si, il y a un passage que j'ai adoré. C'est le moment où on va tuer Fidel Castro. Alors ça, je vous avoue que j'avais pris beaucoup de plaisir. Voilà. Mais après, comment dire... Voilà, le mode solo. J'ai trouvé que c'était une mission assez intéressante. Voilà. Somme toute très classique. Toujours le même principe. Comme je l'ai déjà dit, des Américains, des Russes. Les Américains sont gentils. Pour une fois, les Américains, malgré les apparences, un Américain s'allie avec un Russe pour essayer de défier un complot. Donc vous allez voir, je vais mourir. Regardez bien. Je crois qu'il faut appuyer sur L2. Et moi, j'appuie sur R2. Je me plante. Et là, il me tue. Donc du coup, je recommence. Bon, pas très loin. Je recommence juste dans le wagon d'avant où il y a les bidons qui sont... Où il y a une bombe dessus. Donc c'est pas très très long. Donc pour en revenir au solo. Ouais, voilà. Un solo très très agréable à jouer. Pas très compliqué en soi. Mais qui devient compliqué à cause de l'IA de vos partenaires. Encore une fois, je le répète. Voilà. C'est quand même à déplorer. C'est bien hommage pour un jeu de cette qualité-là. Mais encore une fois, le solo de BF3 n'est pas le plus important. C'est vraiment le multi. Et voilà. C'est pareil. Je ferai une vidéo sur le multi où je donnerai vraiment mon avis. Ce qui pour moi est vraiment la grosse partie du jeu. Et vraiment, pour moi, le jeu presque fantastique. Enfin, fantastique. C'est pas français ce que je dis là. C'est vraiment pour moi le meilleur des deux. Et même le meilleur des FPS actuels en ligne. Même si, j'avoue, je joue beaucoup aussi à Call of Duty. Notamment à un niveau qui est un mode de jeu qui est le mode Kill and Confirme. Parce que j'adore. J'adore le principe. C'est le mode où, pour moi, on retrouve le moins de campeurs dans Call of Duty. Et autant dire que des campeurs dans Call of Duty, je ne vois pas et je ne pense pas voir un jour l'intérêt d'avoir des campeurs dans Call of Duty. Ce qui est bien dommage. Parce que les maps sont vraiment petites. C'est pas fait pour ça. Vraiment, c'est pas un jeu qui est fait pour ça. La dernière fois, j'ai fait un petit peu de domination. Et réussir à trouver un sniper qui passe toute sa manche à regarder un drapeau en attendant qu'il y ait un joueur qui vienne. Je ne vois pas l'intérêt, en fait. Les maps sont tellement petites que forcément, vous tournez. Même si, je me doute, que jouer en team, il y a vraiment une stratégie. Vous laissez quelqu'un au drapeau pour le défendre pendant que d'autres tournent. Je pense que ça doit se passer comme ça pour prendre les drapeaux que vous n'avez pas. Mais après, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Les maps sont petites. Quand vous ne jouez pas en team, quand vous vous retrouvez sur des serveurs où les mecs ne pensent que ça, que faire du kill, ne jouent pas d'objectifs, voilà, personnellement, ça me dérange un peu. C'est quelque chose que je peux comprendre dans un Call of Duty parce qu'un sniper dans Call of Duty qui va rester au même endroit pendant un quart d'heure à 20 minutes que va durer la map, ce n'est pas celui qui va faire le plus de kills. Pourquoi ? Parce que les maps sont très très grandes que vous pouvez jouer des objectifs ailleurs et du moins sur une partie très très grande de la map. Il n'y a pas qu'un seul endroit pour passer, pour atteindre l'objectif. Il n'y en a pas d'eux non plus. Il y en a une multitude. Vous n'êtes pas forcément obligé de passer dans le champ de vision de ce sniper. Donc, voilà, c'est pour moi, la camp dans Call of Duty me dérange beaucoup plus que dans un Battlefield. Ensuite, c'est un style de jeu que j'accepte, je comprends, même si je suis comme tout le monde, je rage quand je vois quelqu'un qui reste un quart d'heure vraiment au même endroit. Il m'arrive de rager, mais après, c'est une manière de jouer, c'est un style de jeu. Je ne dirai jamais qu'ils ont tort et que c'est des cons ou quoi que ce soit. Pas du tout. Je respecte vraiment le style de jeu de chacun et ça me paraît important. Donc, voilà, je parle beaucoup de mes avis sur les deux jeux, du moins de mon avis, de mon avis sur les deux jeux, mais pas du tout du gameplay. Donc, vous avez pu voir qu'à la sortie du métro, on s'est retrouvé dans les égouts. Donc, il faut suivre Cafaroff, pas Cafaroff, Salomon, pardon. Salomon, c'est lui qui a la bombe et vous allez voir qu'il y a une poursuite dans New York en voiture où, voilà, nous, on n'agit pas du tout. C'est plus une séquence d'action comme un QTE et encore même pas parce que là, il n'y a pas d'action. J'ai beau tirer, ça ne changera pas la fin du jeu. Mais, voilà, c'est plutôt sympa la poursuite. Là, je vais me retrouver face à Salomon et vous allez voir qu'il y a une petite séance de baston. On en prend plein la gueule. Vraiment plein la gueule. Mais le soldat est résistant. Lui, il va se faire tuer assez facilement d'ailleurs. Regardez bien. Allez, hop, ça, c'est fait. Et là, j'ai cru qu'il allait avoir un QTE et que je m'étais loupé. Et non. Donc, il y a bien le QTE mais je ne me suis pas loupé. Mais il n'a plus de munitions. Ça serait trop simple sinon il n'y aurait plus d'intérêt. Quoique, finalement, je me dis que j'aurais bien aimé aussi voir la bombe sauter. C'est dommage. Ça aurait pu être une fin alternative. Mais bon, ce n'est pas le cas. Il faut bien qu'on gagne. Sinon, il n'y aurait pas forcément de morale au jeu. C'est un peu dommage. J'aimerais bien un jour avoir un jeu pas forcément sans morale mais où on ne gagne pas tout le temps. Comme, vous avez remarqué comme Paris dans le jeu où Paris n'est pas détruit mais pas loin parce qu'il y a la bombe qui saute. Ça aurait été, entre guillemets, plaisant de voir la bombe sauter. Mais bon, ce n'est pas le cas. Donc là, vous allez voir que la phase de combat va bientôt se finir parce que Salomon pense pouvoir nous tuer facilement alors que ça ne va pas être le cas. Vous allez voir que ça va plutôt être l'inverse. Et encore un moment, on ne le tue pas. On récupère un pavé et voilà. On prend un pavé et là, on y pète vraiment la gueule. Et donc, il finit inconscient. On récupère la bombe. On sent New York et this is the happy end. Donc, je vais vous laisser là-dessus savourer la fin du jeu. Écoutez, j'espère que ce walkthrough vous aura plu. Personnellement, j'ai pris, encore une fois, je le répète, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. je prends beaucoup de plaisir à vous proposer des walkthroughs. J'espère que vous prenez du plaisir à les regarder. Donc, n'hésitez pas, je me répète aussi, mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous aimez à le faire savoir. Un petit j'aime. Voilà, ça ne mange pas de pain. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour maintenant du walkthrough sur Assassin's Creed. Et écoutez, merci d'avoir regardé mes vidéos et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Et c'est suffit. Comme disait mon ami Vladimir, il m'a meurt qu'une seule fois. Alors, que ça vaille le coup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501